Il lui a suffi de les entendre une seule fois pour rêver de les rejoindre. Titouan avait 10 ans quand son vœu a été exaucé. Après une audition, il est devenu un petit chanteur à la Croix de Bois, un prestigieux chœur de garçons, l'un des plus réputés au monde, dont l'école est située à Autun, en Seine-et-Loire. Et cette aventure ne concerne pas que le jeune garçon. Vous allez le voir, sa famille n'a pas hésité à tout quitter pour le soutenir. Depuis 1907, la manécanterie des petits chanteurs a accueilli près de 9000 élèves. Regardez ce reportage magnifique signé Sylvie Pinatel, Florian Guimond et Pierre Limpance. Un jour, Titouan les a entendus. Les petits chanteurs à la Croix de Bois, dans son école, sur l'île de la Réunion. Il n'avait jamais ressenti cela avant. Un frisson, une évidence. Il voulait chanter comme eux, avec eux. Le chant, ça m'aide quand je suis en colère ou triste. Ça m'aide à me détendre, à souffler un peu. Maintenant, je suis plus heureux qu'à l'heure. Il a intégré ce chœur de garçon, l'un des plus réputés au monde. Mais il n'a jamais raconté à ses camarades comment il avait, ce jour-là, trouvé sa voie. J'étais à la Réunion. Et puis, il y a les petits chanteurs qui sont venus dans mon école et qui en chantaient. Ça m'a donné un peu l'envie. Donc, j'ai passé l'audition, mais je ne l'ai pas dit à mes parents. Il avait 10 ans. Il en a 13. Et cette audition a changé leur vie. En deux mois, les parents de Titouan, infirmier tous les deux, ont pris la décision de quitter la Réunion pour déménager à Dijon. Dès qu'on a appris la nouvelle, on s'est réunis dans le salon. On était excités. Titouan aussi était content. Et là, il a dit, moi, je pars. C'est ça que tu nous as dit ? Je veux y aller. Même sans vous, j'y vais. Je veux y aller, je veux y aller. Voilà. Titouan rêvait d'être un autre. Un enfant à l'aise dans son corps et dans ses mots. Pour ne plus souffrir de la méchanceté. Mes parents, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas écouter les gens qui disaient ça. Voilà, à un moment, ça va aller mieux. Il y a des bas, il y a des hauts. Il y a des moments où tu te sens mal. Et puis, il y a des moments où tu te sens mal. Voilà. Ce bonheur, Titouan est allé le chercher. Et c'est aujourd'hui celui de toute sa famille. Quand les gens viennent le voir et lui dire, t'as bien chanté, bah, derrière, c'est comme si on me le disait à moi aussi. Genre, même si c'est pas moi, mais je suis fière de lui. C'est des belles émotions que j'avais pas, que je connaissais pas. Et je suis extrêmement heureuse, moi, depuis ça. Cela fait plus d'un siècle que les petits chanteurs sillonnent les routes de France et du monde pour porter un message d'espérance. Dans ce collège de Bourgogne, ils sont une cinquantaine comme Titouan, entre 9 et 15 ans. Venus de tous horizons. Des élèves presque comme les autres, avec en plus une dizaine d'heures de formation musicale. Tous les yeux sur Titouan. L'enfant timide qu'il était a bel et bien disparu. Vous allez donner vos notes, vos avis. Bah, mettez-moi tout de même, hein. Titouan. Oui. À vous. Fais dodo, cola, mon petit frère. Vous avez fait très bon travail. On donne à Titouan. 19,30. 18,75. 19. Il vit bien avec lui ensemble. 19, moi, je dis. Dans le chœur des petits chanteurs. On se tient droit, s'il vous plaît, messieurs. Titouan, c'est une voix de ténor qui sait désormais se faire entendre. C'est à cause du champ qu'il a quitté tout. C'est à cause du champ. Et quand il est arrivé ici, on l'a jugé sur le champ. Et sur le champ, Titouan est très bon. Un très bon élève. Et du coup, il s'est fait tout de suite remarquer. Il a tout de suite été soliste, tout de suite mis en avant. Et je pense que c'est quelque chose dont il avait vraiment besoin. C'est comme s'il avait pris sa place. Vous voyez. Et la place qu'il espère gagner aujourd'hui... Messieurs, vous tenez votre rang, s'il vous plaît. C'est celle de la tournée en Corée. J'avais peur de ne pas faire la Corée. Mais là, je suis content. Qu'est-ce que ça fait d'être choisi ? Bah, ça fait du bien. Et ça change une vie. Et voilà pour ce reportage plein d'espoir. Bonsoir Tatiana.